Bonjour Sébastien. Bonjour madame. Vous êtes porte-parole de Marine Le Pen, vous êtes députée du Nord. Merci d'être avec nous ce matin. Spéciale dédicace ce matin pour vous, le déplacement d'Emmanuel Macron à Denain puisque vous aviez tenté de conquérir cette ville en 2020. Il va sur vos terres d'une certaine façon ? Oui c'est la ville dont je suis le député. Je veux d'abord saluer les électeurs de Denain qui ont placé Marine Le Pen avec 41% des voix largement en tête devant tous les autres candidats. Parce que les électeurs de Denain comme les électeurs du Nord qui ont d'ailleurs eux aussi placé Marine Le Pen largement en tête savent ce que la politique brutale d'Emmanuel Macron a amené dans leur vie. Ils savent que lorsqu'ils prennent de l'essence à la pompe à essence, c'est Emmanuel Macron. Ils savent que la retraite à 65 ans lorsqu'on a été mineur, ouvrier, employé, agent hospitalier, ce n'est pas tenable. Et je pense que cette façon qu'a Emmanuel Macron de venir sur un territoire qu'il a contribué à abîmer est quelque part un peu cynique. Il y a un côté tellement déraciné d'Emmanuel Macron. Il ne comprend même pas que la politique qu'il a menée a continué à abîmer nos territoires. L'absence de services publics... Il provoque les Français en allant à Denain ce matin ? Il a ce côté très provocateur, très cynique, un côté où il pense fanfaronner en venant dire à des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois, croyez en moi, alors que pendant ces cinq années, les retraités, les petits retraités, vous savez à Denain, des retraités qui ont 8 euros par jour, il y en a beaucoup, eh bien il ne les a pas aidés. Au contraire, la première chose qu'il avait faite, c'était augmenter la CSG, c'était supprimer des aides aux APL. Les Français n'ont pas la mémoire courte. Surtout lorsque ça touche leur quotidien et surtout lorsque ce quotidien, il est difficile et il s'est dégradé avec Emmanuel Macron. Vous avez entendu Clément Beaune. On a compris ce que serait une partie de la riposte d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Marine Le Pen ment. C'est ça qu'ils vont tenter de démontrer. Oui, enfin moi d'abord je demanderais à Clément Beaune, lorsqu'il fait campagne et qu'il vient pour soutenir, je crois que c'était le cas ce matin, en tant que porte-parole de son candidat, d'éviter de venir avec les moyens de l'État, les conseillers, les voitures avec chauffeurs. Je trouve que tout ça procède de quelque chose qui n'est pas très digne. Quand on est en campagne, on n'utilise pas les moyens de l'État. Et ce matin, en arrivant, en voyant un ministre venir avec son entourage, je trouve que c'est très choquant et que ce n'est pas loyal. Maintenant, ce ne sont pas les anathèmes et les polémiques qui doivent nourrir cette campagne. Cette campagne, on l'a vu et Marine Le Pen, je pense, elle a installé ce nouveau clivage qui est les mondialistes d'un côté, Clément Beaune est un mondialiste, un libéral, européiste, et puis les nationaux, des républicains patriotes qui considèrent que la France, ça vaut encore quelque chose, que le modèle social français, construit par les Français, par leur travail, il vaut encore quelque chose. Et c'est dans ce clivage que chaque projet doit pouvoir s'exprimer et chacun porte son projet et va être capable, je crois, de le présenter devant les Français. Vous diriez que c'est un remake assez fidèle de 2017, cette confrontation, ce duel ? Pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a un bilan. Ce bilan, c'est son boulet d'ailleurs. Il a un bilan, c'est la France des gilets jaunes, éborgnée, brutalisée. C'est une France qui l'a contribué à diviser, à mépriser. C'est une France qui l'a appauvrie également, puisque tous les chiffres et tous les indicateurs nous montrent qu'il y a plus de pauvres dans notre pays qu'il y en avait avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron, il a un bilan, on l'a vu à l'œuvre. On a vu Emmanuel Macron McKinsey, on a vu Emmanuel Macron incapable de porter la France à l'international, de la rendre crédible. Et tout ça, je crois que les Français en sont particulièrement mécontents, puisqu'il y a une majorité dans le pays qui ne veut plus d'Emmanuel Macron. Elle s'est exprimée via divers votes d'ailleurs, mais il y a une majorité de Français qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron. Vous dites que c'est quoi ? Vous allez encourager les Français à voter comme si c'était un référendum contre Macron ? Pas seulement parce que je pense qu'il y a de l'espoir dans la connaîture de Marine Le Pen. Si c'était pour repartir sur cinq années avec Emmanuel Macron, ce serait non seulement retour à la case départ, les mêmes cinq années de brutalité, mais aussi cinq années quelque part qui, face à un homme qui ne pourrait pas se représenter une troisième fois, puisque la Constitution l'en empêcherait, serait un homme en roue libre, un Emmanuel Macron sans limite, qui irait sur la retraite à 65 ans, sur la case du système social, sur le fait de rémunérer les professeurs uniquement s'ils travaillent davantage, s'ils font davantage encore d'efforts. C'est la fermeture des lits de l'hôpital public pendant ce quinquennat. Donc c'est tous contre Macron, c'est bien ça. Mais c'est aussi un espoir de quelque chose de différent. Vous ne voulez pas faire une campagne seulement négative ? Non, parce que je pense qu'il faut donner un espoir aux Français. On peut faire autre chose, on peut faire autrement. On n'a pas à se résigner. La politique qu'a menée Emmanuel Macron, elle n'est pas la seule et unique. Il existe d'autres choix, d'autres choix possibles. Il y a une alternative crédible. Où sont vos réserves de voix ? Éric Zemmour appelle à voter pour Marine Le Pen. Compte tenu de ce que, pardon pour l'expression, ce qu'il lui a envoyé pendant la campagne, bon, ce n'était pas évident. Il l'a dit d'ailleurs, malgré nos désaccords, c'est une bonne nouvelle ce soutien d'Éric Zemmour. Mais vous savez, il y a eu aussi le soutien de Nicolas Dupont-Aignan qui a appelé à faire battre Emmanuel Macron. Ce soutien d'Éric Zemmour, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Tous les soutiens sont des bonnes nouvelles, mais nous n'allons pas faire des calculs d'apothicaires. Et d'ailleurs, la logique de la Ve République, ce n'est pas l'addition de partis politiques ou d'alliances, c'est de se dépasser, c'est d'être devant les Français. D'ailleurs, Emmanuel Macron, j'imagine, ne fait pas de calcul vis-à-vis d'Yannick Jadot, ou n'est pas en train de marchander quoi que ce soit. Il les a remerciés. Il les a remerciés. Et moi, je remercie Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, mais aussi les électeurs de Valérie Pécresse ou de Jean-Luc Mélenchon ou de Fabien Roussel qui, demain, feront ce choix car on le sait. Reste une seconde, c'est intéressant, Jean-Luc Mélenchon, la réserve de voix éventuellement qu'il peut vous apporter. Éric Zemmour, est-ce qu'il y aura un meeting commun avec Marine Le Pen ? Non, il n'y aura pas de meeting commun. Marine Le Pen est face aux Français. Marine Le Pen est face à tous les Français. Elle n'est pas juste face aux Français qui ont voté Éric Zemmour ou Valérie Pécresse. Elle est face à tous les Français. Pas de meeting commun, pas d'alliance, pas d'alliance. Ce n'est pas la logique de la Vème République. Emmanuel Macron ne fait pas de meeting commun avec Yannick Jadot. Donc vous n'allez pas intégrer, pardon, je vais jusqu'au bout de cette question, vous n'allez pas intégrer des membres de l'équipe d'Éric Zemmour dans l'équipe de Marine Le Pen ? Non, mais il ne s'agit pas du tout de ça. On n'est pas du tout là-dedans. On les remercie. On leur dit qu'ils sont les bienvenus dans cette grande famille patriote parce qu'ils le sont de façon tout à fait authentique. Mais nous ne faisons pas de calcul d'appareil politique. Nous nous adressons à tous les Français, tous les Français de gauche, de droite, aux abstentionnistes, aux jeunes, aux classes populaires qui ne se sont pas déplacées. Il y a eu beaucoup de Français qui ne se sont pas déplacés encore dimanche dernier. Et nous leur disons que nous pouvons sortir de ces 5 ans avec Emmanuel Macron. C'est important pour vous. Marine Le Pen a bénéficié, a-t-on observé pendant la campagne, d'une forme de paratonnerre Zemmour qui a protégé d'une certaine façon la candidate par ses excès sur le grand remplacement, par exemple, sur l'identité. Ce paravent, d'une certaine façon, disparaît. Est-ce que ça peut nuire à l'entreprise de normalisation de Marine Le Pen ? Vous savez, je crois qu'il n'y a plus un Français, très honnêtement, à part peut-être quelques militants politiques malintentionnés ou de mauvaise foi, et ça arrive, qui pensent que Marine Le Pen est une femme d'extrême droite. Je veux dire, Marine Le Pen est une républicaine, patriote. Elle a démontré à travers son programme la capacité qu'elle avait à avoir un programme cohérent, un programme dirigé vers le quotidien des Français. Ça aussi, ça a été un marqueur fort, un programme qui répond aux problèmes du quotidien des Français. Et par conséquent, tout ça, les attaques, j'allais dire les procès en sorcellerie, ne marcheront pas cette fois-ci. Les Français ont dépassé ça depuis longtemps. Alors, par exemple, quand Emmanuel Macron dira à Marine Le Pen, j'invente, j'en sais rien, un macroniste peut vous dire à vous, mais par exemple, vous voulez interdire la viande alade et la viande cachère, est-ce que vous ne stigmatisez pas ? Est-ce que vous ne stigmatisez pas des communautés ? D'abord, c'est faux. C'est faux parce que ce que nous souhaitons, c'est pour la protection animale, interdire la viande sans étourdissement. Or, des pays comme la Belgique et d'autres, d'ailleurs, ont des solutions qu'ils ont réglées avec les autorités religieuses. Et c'est le but, d'ailleurs, c'est régler ça avec les autorités religieuses pour que l'animal ne souffre pas lorsqu'il est abattu. C'est tout à fait ça. On pourra continuer à manger alade et cachère en France. Donc, ce n'est pas un fauné pour stigmatiser les communautés ? Non, pas du tout. C'est sur la protection animale. On a tout un livret sur la protection animale. Je crois que nous avons d'ailleurs été les seuls à beaucoup nous attarder sur ce sujet de la protection animale qui tient au cœur de nombreux Français. Donc, vous récutez cette accusation ? Mais je reviens sur un autre fait. Vous savez, quand Emmanuel Macron, qui est d'une mauvaise foi incroyable, dit « Mais Marine Le Pen, elle est très méchante, c'est l'extrême droite », mais il l'a reçu plusieurs fois pour parler de la France pendant son quinquennat en parfait républicain. Il a reçu une parfaite républicaine. Donc, aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas très crédible. C'est du cinéma, c'est un côté un peu vieux disque rayé qui, franchement, n'est pas au niveau de ce qu'attendent les Français vu les difficultés du pays. Hier, Jean-Luc Mélenchon a dit, répété d'ailleurs, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, « Pas une seule voix de notre camp doit se porter sur Marine Le Pen ». Espérez-vous que ces électeurs lui désobéissent ? Est-ce que vous lui dites, ce matin, vous leur dites « Désobéissez à Jean-Luc Mélenchon, votez pour nous ». Je leur dis d'être insoumis. Je dis aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, « Soyez de vrais insoumis. » Ne soyez même pas soumis à votre patron ou à votre candidat. Soyez libres. N'allez pas sauver la tête d'Emmanuel Macron. N'allez pas signer pour la retraite à 65 ans, pour la caisse du service public. Je pense que ce n'est pas possible, lorsqu'on se regarde dans une glace et qu'on a voté Jean-Luc Mélenchon, de se dire qu'on va aller ensuite sauver Emmanuel Macron. Mais surtout, je crois que les électeurs, sincèrement aujourd'hui, n'ont pas grand-chose à faire des consignes de vote. Les hommes et les femmes sont libres. Ils l'ont déjà montré, ils se renseignent, ils se documentent par leurs propres moyens. Vous leur dites quoi, pardon, pour aller plus loin ? Ils sont les bienvenus. Regardez le programme de Marine Le Pen. Vous êtes les bienvenus parce qu'elle est de gauche ? Non mais déterminez-vous. Parce qu'elle a un programme de gauche ? Droite et gauche, c'est fini. C'est important pour les insoumis que... C'est fini, droite et gauche, c'est fini. Marine Le Pen est souverainiste. La gauche existe, Jean-Luc Mélenchon l'a prouvé hier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des repères qui existent dans la tête de certains. Je dis qu'aujourd'hui, il y a deux familles. Déterminez-vous par rapport à ces deux familles. Ou vous êtes libéral, mondialiste, dérégulateur, européiste. Et vous allez chez Emmanuel Macron, ou vous êtes républicain, laïque, patriote, souverainiste. Et vous vous retrouvez dans le cadre du programme de Marine Le Pen. Ils sont les bienvenus. Bien sûr qu'ils sont les bienvenus. Vous avez été frappé comme nous. Les résultats d'Irmond qu'il n'y a pas deux blocs. Il y en a trois. Il y a Emmanuel Macron, il y a Marine Le Pen. Et il y a Jean-Luc Mélenchon qui fait presque un score qui frôle, celui de Marine Le Pen d'ailleurs, de justesse. Mais il n'y a plus que deux blocs au second tour. Et il faut se déterminer. Est-ce que vous souhaitez revoir une France de la brutalité ? Ou est-ce que vous souhaitez tout simplement une présidente qui aime et qui respecte les Français ? Qui les aime et qui les respecte ? On a tellement manqué de respect pendant ces cinq années. Marine Le Pen choisit de ne pas être sur le terrain aujourd'hui. Vous croyez ? D'accord. Une surprise comme au premier tour quand elle s'avait fait invitation ? On verra. Dites-nous en plus qu'on ne se croit pas. On verra. Quand il y a des surprises, elles le sont jusqu'au bout. Donc on verra. Mais Marine Le Pen va évidemment être en tous les cas sur le terrain aujourd'hui, ses jours à venir et ses semaines à venir au contact des Français. Vous savez, ce qui a fonctionné, c'était d'avoir un programme au plus proche du quotidien des Français et une candidate au plus proche d'eux-mêmes. Donc la campagne recommence aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, Marine Le Pen sera avec les Français. Elle n'a pas viré en tête hier soir. C'est quand même une déception. Vous espérez qu'elle fasse... Emmanuel Macron aussi, mais elle n'est pas en tête encore ratée. Non, mais vous savez, on peut tout espérer. Mais avec un candidat qui marchait sur nos plates-bandes, qui était Éric Zemmour, faire plus que la dernière fois, vous vous rendez compte, au premier tour, nous faisons plus que la dernière fois, c'est quand même sacrément exceptionnel. Ça veut dire que Marine Le Pen, elle a conquis, elle a séduit, elle a parlé à de nouveaux électeurs. Elle va encore le faire parce que notre but, c'est de nous ouvrir, c'est de nous élargir, c'est d'aller le plus loin possible vers des hommes et des femmes qui ont envie de redresser la France avec nous, dans un gouvernement d'union nationale, pas du tout dans les alignements de ces vieux partis d'ailleurs qui ont gouverné le pays et qui aujourd'hui ne représentent plus grand-chose. Merci beaucoup Sébastien Cheney d'avoir été ce matin, au lendemain de ce premier tour de la présidentielle 2022, sur le plateau de LCI. Bonne campagne, deuxième tour, rendez-vous évidemment le 24 avril pour les résultats. D'ici là, toute la politique, évidemment à 100% sur LCI. Dans un instant, la pub.